Hey ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentation ! Aujourd'hui nous allons parler de Evergreen Valley, un jeu qui est sorti en version complète en mai 2023. C'est un jeu que je présente déjà sur ma chaîne Twitch, vous le savez, les jeux de ferme c'est vraiment mon dada, donc c'est pas une grande surprise pour vous, ce jeu m'a littéralement conquise. En plus la bonne nouvelle c'est qu'il est disponible sur plein de plateformes, Nintendo Switch, PS4 et PS5, Xbox One et évidemment PC. Evergreen Valley est un jeu indépendant de simulation de vie fermière. Après votre année scolaire vous allez vous retrouver dans la ferme saccagée de vos grands-parents, il vous faudra alors les aider à tout remettre en place. Dans cette aventure vous allez devoir quitter l'insouciance de l'enfance vers la maturité de façon à pouvoir vous occuper des animaux, des récoltes, planter, explorer et j'en passe. Avant de commencer votre histoire vous allez bien entendu créer votre personnage. L'interface et les options sont très basiques, un peu trop simples et à mon goût. J'aurais aimé un peu plus de personnalisation, notamment au niveau des couleurs ou sur le choix de coupe de cheveux qui je trouve fait énormément sur un personnage. A votre arrivée la ferme sera en grand bazar, des clôtures cassées, les animaux échappés, des bouteilles et des canettes qui traînent partout sur votre map et j'en passe. Donc sous la forme d'un tuto, votre aventure commencera avec vos grands-parents qui vous donneront toutes les cartes en votre possession pour que vous puissiez résoudre ces problèmes l'un derrière l'autre. Sans vous spoiler, je me dois de vous préciser que le jeu contient des petites animations super cool sous la forme d'un mini-jeu, notamment pour la cuisine où vous allez devoir jouer avec vos commandes pour avoir la meilleure des cuissons, la traite où il vous faudra traire la vache au bon moment pour que le lait tombe dans le seau, et même encore scier du bois où il vous faudra garder le trait vert dans la zone blanche de la lame. Il y a des animations encore plus cool qui concernent les chiens et les chats, vos animaux de compagnie, mais là je veux vraiment pas vous spoiler donc je ne vais rien vous montrer, et rien dure de plus. Concernant le gameplay, je le trouve très fluide et très facile d'utilisation. Vous avez une roue des outils où vous pouvez les placer pour les prendre plus facilement, après j'annemais que ça m'est arrivé de faire pas mal de fois des petites fautes de frappe, vous savez là, de toucher une touche sans le vouloir, et du coup de planter des graines ou de poser des clôtures là où je ne voulais pas en mettre. Voilà, mais bon, c'est un coup de main à prendre, mis à part ça, vraiment c'est très facile. En bas à gauche de votre écran, vous aurez une petite map qui vous permettra de vous repérer, notamment lors des explorations, vous avez les quêtes affichées directement dessus, ensuite vous avez l'heure et le jour dans lequel se trouve votre ferme quand vous jouez, ce qui vous permet de vous repérer puisque vous avez un cycle jour-nuit, jour-nuit. Concernant le menu, vous y trouverez une carte en grand, avec les zones nuageuses qui sont les zones inexplorées. Vous avez ensuite une galerie où il vous faudra prendre en photo les animaux, les plantes, etc. à vous de voir si vous voulez le remplir ou non. Vous avez une partie vêtements pour pouvoir changer votre personnage. Ensuite vous avez les succès, qui je trouve est un bon moyen de se motiver, c'est toujours satisfaisant de remplir ce genre de carnet. Ensuite vous avez un historique avec une partie tuto qui peut vous aider, une partie statistique pour les joueurs voulant se surpasser, et une partie dialogue que personnellement je n'utilise jamais. Je précise que l'inventaire est à part, il suffit d'appuyer sur la touche I si vous êtes comme moi sur PC, et il peut évoluer au fil de votre aventure, vous pourrez augmenter sa capacité d'espace. Pour conclure cette vidéo, ce qui m'a plu dans Everdream Valley, c'est le fait que la répétition n'est pas un problème. Parce que vous avez plein de petites tâches, les animations qui selon moi sont très addictives, et puis la map à explorer au fur et à mesure. Moi ça m'a rendu très 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 curieuse de débloquer, d'innover, d'avoir des nouvelles fabrications possibles, de nouvelles cultures, et surtout de nouvelles zones de map, c'était vraiment quelque chose de dingue. Enfin voilà, je suis vraiment conquise par le jeu, fan du jeu, et c'est pour ça d'ailleurs que je le fais sur ma chaîne Twitch. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit retour, j'espère que ça vous plaît. Je vous fais plein 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 de gros bisous et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada